Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. On va parler aujourd'hui de l'avancement des travaux en ces premiers jours d'automne et vous le constatez, ça bouge plutôt pas mal. Nous sommes aujourd'hui du côté de Hittenheim sur cette RN4, exactement sur le tracé qu'on va remettre en route très prochainement. Nos invités aujourd'hui, Stéphane Carrère, comment allez-vous Stéphane ? Ça va très bien. Merci de nous accueillir sur ce chantier. Jean-Luc Fournier, avec nous vous occupez de la communication. Beaucoup de choses à nous dire dans un petit instant. Je vais commencer avec vous Stéphane Carrère. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du sous-groupement Infrastructure et on vous appelle dans le milieu Monsieur Tempo. C'est vous qui gérez un petit peu le temps et les travaux sur le COS ? Oui, mais effectivement sur un projet le plus important est effectivement de partager un planning et pour ça on établit une feuille de route et tout le monde se raccroche à cette feuille de route. C'est le document le plus important pour nous pour suivre les travaux et que tout le monde sache à tout moment où est-ce qu'il doit travailler pour avancer et arriver à la bonne gestion du projet. Donc sur votre bureau vous avez un planning général et tout doit s'imbriquer ? Tout le monde effectivement a dans son bureau son planning général et par métier mais souligne et vérifie chaque jour chaque semaine où est-ce qu'il en est, s'il a des dérives et si surtout ça n'impacte pas le travail de ses collaborateurs ou de ses de ses collègues. Vous gérez également le budget sur les hommes et les femmes qui travaillent ici quasiment près de 1000 personnes c'est ça ? 1000 personnes sur la totalité du projet ce qui représente pour la partie sous-groupement Infrastructure aux alentours de 400 à 450 personnes ce qui est à peu près la moitié de l'effectif de la construction du COS au jour d'aujourd'hui. On le voit derrière vous, ça bosse vraiment de partout. L'autoroute passera juste en dessous de ce pont. Si on fait un point aujourd'hui sur l'avancement des travaux, on en est où ? Donc pour la partie des grands ouvrages, on a fini de lancer courant de mois de septembre le viaduc de Vandenheim où on va pouvoir maintenant équiper le tablier. Donc ça c'est une grosse phase du chantier parce que c'est un des gros ouvrages de la section. On travaille très activement sur aussi le viaduc de la bruche où on est aussi en phase d'assemblage de la charpente. Et on travaille activement à la réalisation des couches nobles, des fins de couches de terrassement pour pouvoir laisser place ensuite aux autres sous-groupements, notamment pour la mise en place des réseaux et la réalisation des couches de chaussée. Alors vous évoquez à l'instant le viaduc de Vandenheim, c'est près de 400 mètres de long et on était là pour le dernier lançage. Reportage Mathieu Chanvillard. L'opération est programmée en pleine nuit car le viaduc enjambe non seulement le canal de la Marne-Rhin et la départementale mais surtout la ligne de TGV Strasbourg-Paris. Il faut donc obtenir de la SNCF sa fermeture pendant quelques heures, une date fixée un an à l'avance qui interdit donc tout retard. A 23 heures l'opération commence. L'immense structure métallique de plus de 2000 tonnes construite d'un côté des obstacles est poussé jusqu'à atteindre l'autre côté. Le principe c'est de poser l'ouvrage sur des téflons, téflons c'est un matériau glissant. On savonne le dessous de l'ouvrage et en fait on le tire tout simplement avec un treuil et on élimine le coefficient de frottement par la force de treuillage et donc on a un ouvrage qui glisse tout doucement dans sa position. Pendant trois heures l'ensemble de l'ouvrage progresse centimètre par centimètre jusqu'à atteindre la butte au nord. Un travail de précision avec d'un côté des centaines de tonnes à déplacer sur plus de 100 mètres et une précision à l'arrivée de l'ordre de 10 millimètres. Et le lendemain matin l'ensemble des 460 mètres du viaduc est en place mais le travail est loin d'être terminé. L'objectif de fin c'est début novembre donc en fait maintenant l'ouvrage quand il sera arrivé de l'autre côté on va le descendre sur ses appuis définitifs, ça veut dire qu'il va descendre de 500 à 600 millimètres pile par pile. Donc là il y a encore un peu de travail pour le mettre en place et là on aura vraiment fini l'ouvrage. Fabriqué par morceaux de 20 mètres à Lauterbourg et assemblé à Vandenheim, le viaduc sera alors prêt à accueillir la chaussée de l'autoroute. 455 mètres pour être précis c'est ce grand viaduc, il reste quoi maintenant la bruche encore à faire ? Alors il reste forcément tout le tablier équipé du viaduc de Vandenheim et les derniers lançages du viaduc de la bruche Ce sont des ouvrages qui sont relativement longs dans le temps et qui vont permettre de raccorder tous les morceaux de la trace qui sont en cours pour pouvoir avoir un cordon continu du début à la fin de la 355. La préparation, la mobilisation humainement pour vous c'est un challenge tous les jours ? On le voit pas, on le sent pas mais c'est vraiment une période qui est relativement longue avec une phase de concertation, une phase de conception, d'études d'exécution, de mise au point. Toutes ces phases amont qui sont relativement longues, on a travaillé pendant plus de deux ans et demi sur certaines parties d'ouvrage pour pouvoir maintenant passer sur le terrain à la réalisation. Alors Jean-Luc Fournier, évidemment tous ces travaux ça nécessite de couper, d'arrêter certaines routes. Mais oui, le tracé intercepte de nombreuses routes, ici notamment dans le Corosberg puisque ce sont 16 voies structurantes qui ont dû être rétablies. On a une route nationale sur laquelle nous sommes ici, nous avons 13 routes départementales et deux routes communales mais qui sont celles de la zone d'activité de la bruche. Donc toutes effectivement ont dû faire l'objet d'un ouvrage de rétablissement. Donc aujourd'hui nous en avons 13 qui sont rétablis au total. Voilà, c'est un véritable puzzle parfois, à l'instar de Brumatte. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Vous allez voir qu'il y a un échangeur où se croise l'autoroute A4 vers Paris, l'A35 vers l'Allemagne. C'est un sacré casse-tête, c'est Silmots. Dans ce nœud autoroutier, trois domaines. Celui géré par SANEF, soit la partie de l'A4 vers Paris, le domaine de l'A35 vers l'Hauteurbourg, conduit par la Direste, et bientôt le futur concessionnaire Arcos, en charge au niveau du COS, contournement ouest de Strasbourg. Ici c'est un endroit stratégique, ça fait la coordination et le raccordement entre trois domaines autoroutiers. Dans un premier temps, il a fallu élargir les plateformes autoroutières. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de SANEF, là où il y a le camion bleu qui est passé, on a créé deux nouvelles voies de circulation qui vont permettre le mouvement de Strasbourg vers le contournement ouest. Puis c'est cet ouvrage qui a été construit. Il va enjamber l'autoroute A4 et la voie d'entrecroisement. Cette partie du chantier a commencé dès 2018 et d'ici fin novembre, ce passage devrait être terminé. Mais cela nécessitera des fermetures de circulation. Les phases très critiques d'un point de vue sécurité sont réalisées essentiellement de nuit. Chaque phase de travaux nécessite un arrêté sous circulation pris par la préfecture du Barin, qui est validée avant tout par les concessionnaires en charge de la gestion et en collaboration avec les autres gestionnaires de voirie que sont la Dire Est et l'Eurométropole, qui elle a des travaux également avec la zone commerciale Nord, et la Dire Est a des travaux sur A35 bien évidemment. Donc il faut coordonner tout ça dans un planning à la fois très contraint. Alors que 110 000 véhicules circulent quotidiennement sur ce tronçon, les coupures d'autoroutes s'effectueront de nuit entre 21h et 6h du matin en semaine et 9h le samedi. D'ici la fin de l'année, les travaux de raccordement de l'A4 avec l'A35 seront en partie terminés. Alors sacré casse-tête parfois pour les automobilistes, il faut bien le reconnaître, sacré casse-tête aussi avec les communes, il faut convaincre les maires des communes ? Convaincre, faire ces rétablissements, créer ces ponts par-dessus l'autoroute la plupart du temps, on n'a pas le choix, il faut effectivement le faire. Donc c'est effectivement une phase de concertation qu'il faut mener avec les communes, déjà pour les prévenir, pour prévenir les habitants, parce qu'il va y avoir des circuits de déviation qui vont être mis en place, et puis surtout un travail en amont avec les gestionnaires de sévoiries qui peuvent être les communes, le conseil départemental, l'euro-métropole et se phaser avec ces gestionnaires pour la durée de fermeture et notamment les déviations à mettre en place. Et effectivement cet été, depuis le mois de juin, il y a eu de nombreuses coupures avec des déviations, mais ça y est, ça se termine. Nous avons mis en service la semaine dernière la route départementale 64 entre Fulgrisheim et Stutzheim-Offenheim, ça y est, elle est en service celle-ci. Mais quand il faut couper une autoroute, qui c'est qui décide en fait de la date ? C'est ce jour-là qu'on va le couper, comment ça se passe chez vous ? Et bien c'est pareil, il y a, si on voit le raccordement nord, on l'a expliqué dans le reportage, il y a plusieurs gestionnaires, là pour le coup il y en a trois, c'est un dossier d'exploitation qui est construit largement en amont et ce sont les autorités en fait qui vont accorder des dérogations pour faire des restrictions de circulation. D'ailleurs nous allons avoir dans les deux semaines à venir à nouveau quelques perturbations sur l'autoroute A4 avec des fermetures de nuit, je dis bien de nuit, entre 21h et 6h du matin, dans un sens et dans l'autre la semaine suivante. Donc ça effectivement, ce sont les autorités qui accordent ces autorisations. Voilà, vous imaginez évidemment couper une autoroute, c'est pas aisé. On y était au moment de l'installation des poutres sur des ponts, regardez ! Impossible évidemment d'envisager une telle opération avec du trafic et des véhicules circulant sous ce pont. Alors pour mettre en place ces immenses poutres métalliques d'une trentaine de tonnes, l'autoroute est coupée, une déviation mise en place et sur les coups de minuit débute un étrange balai, des hommes, une grue géante et des pièces de 35 mètres de long à venir déposer au millimètre. Ce sont des collaborateurs qui sont spécialisés dans les travaux de charpente métallique qui ont d'habitude de faire ces genres d'opérations et évidemment il y a l'ensemble des autres équipes qui accompagnent cette action, notamment les topographes, évidemment la sécurité qui sont aussi à la manœuvre. Une opération spectaculaire mais qui se prépare surtout en amont pour acheminer la grue et les pièces par convoi exceptionnel et pour planifier la fermeture de l'autoroute avec les autorités. L'ensemble de la structure a été posée en plusieurs nuits, la circulation étant rouverte à chaque fois en journée. La suite, ce sera la pose des éléments du tablier qui accueilleront ensuite les voies de circulation. L'autoroute Akata a été fermée, est-ce qu'il y a d'autres fermetures à venir ? Oui, il y a d'autres fermetures à venir. Il va y avoir la route départementale entre Wendenheim et Berchtet qui va faire l'objet d'une fermeture à partir du 5 octobre pour une durée de 7 mois. Là, il y a un ouvrage assez complexe à produire puisque l'autoroute va enjamber une rivière, le Mulbechel, la RD61, donc il y a une coupure pour plusieurs mois. Nous avons encore la route départementale entre Ernholzheim et Kolpsheim qui est fermée parce que là, on est juste à côté du viaduc avec un remblai relativement important, une réouverture à l'été 2021. Et puis, cette nationale sur laquelle nous sommes, la RN4, qui fait l'objet d'une déviation, elle n'a jamais été fermée, mais va être définitivement rétablie sur son tracé initial qu'on a connu il y a quelques mois, d'ici la fin du mois d'octobre. Et bien, justement, toutes ces informations pour les coupures, les fermetures des routes, vous allez sur ce lien, vous cliquez et vous saurez tout. Dernière question avec vous Stéphane Carrère. Il y a eu le confinement durant de nombreuses semaines. Les travaux avaient été arrêtés. Aujourd'hui, ce retard, est-ce que ça pourra se rattraper ? Forcément que non, ce retard ne pourra pas se rattraper parce qu'il a fallu réadapter nos méthodes de travail, réapprendre à travailler en appliquant tous les gestes barrières. Et effectivement, on œuvre actuellement à beaucoup travailler pour essayer de rattraper un petit peu du retard pris pendant le confinement. Voilà, maintenant au boulot. Et le boulot ne manque pas. J'ai vu d'ailleurs, il y a un petit pont là-bas et vous m'avez dit ce petit pont derrière, c'est pour les animaux. Ce petit pont derrière, c'est ce qu'on appelle un passage faune et qui sera notamment aménagé pour laisser passer les hamsters au-dessus de la section courante. Merci Stéphane Carrère, merci Jean-Luc Fournier. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres avancées de ce contournement Ouest de Strasbourg.